On est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah. On est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah. On est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah. On est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah. On est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah. On est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah. On est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah. On est dans la Tshuvah, on est dans la Tshuvah. Alors d'après cela, si on regarde avec les lunettes, qui s'appellent les lunettes de la Bria, ça veut dire de la Chochma, de la Torah et de la Nevoie, qu'est-ce qu'il devrait en être ? On est dans la Tshuvah. Il faudrait qu'il soit puni de manière amère et que ce soit ça qu'il aille réparer et enlever la profanation du nom d'Achek. Voilà qu'il avait et la volonté indépendante et le maïssime. Le gars, il n'a pas dit, si j'avais pu, j'aurais mangé quelque chose dans le casher. Pas du tout. Si j'avais pu, je le peux, je le fais. Alors que voilà, tu vois que tu as là, ces actions, elles n'arrivent pas sans l'aide d'Achek. Donc où est la réparation ? La réparation, elle n'est pas là. Il manque la réparation. On va dire ça, les bâtis, le bonhomme, il avait porté 100 kilos pour la Avera, maintenant il en porte 80 tout seul et 20, ça qu'est-ce qu'il aille. Mais il n'a pas porté 100 kilos, il n'a pas réparé. Mais ici, c'est la réparation, ce n'est pas la réparation, c'est la réparation, c'est la réparation. Il a une bonté particulière, c'est quoi ? C'est d'accepter même cette réparation. Mais il n'est pas quelque chose qui peut se voir dans le spectre de la création. Il envoie une aide du ciel qui est exceptionnelle, beaucoup plus grande que ce qu'il possède lui-même pour pouvoir faire tchouva. Et il aide à arriver à avoir une tchouva intégrale. Comme le Ramzan, comme le Chachem, ils disent, il va dire, il faut prendre par là, il faut prendre par là, tu vas réussir. Mais là, on est là. Pas seulement ça. Ça va plus loin. Et bien, on ne s'en va pas dire, on ne s'en va pas trop, c'est plus loin pour le Dieu. Qu'il s'en va pas, il faut mettre un cadeau à l'homme, que nous sommes, il t'aider. Il n'est pas. Et moi, j'ai dit, c'est ce qui ne s'en va plus loin. Et tu as dit, je sais pas, il n'est pas le cas, tu n'es pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il en a avec ce blasphème et cette compagnition qu'il avait fait ? Il avait volé quelque chose, il avait fait la création sur leur esprit. En leur temps. Eh bien, ce que mon âme a fait é스럽é nous. Il n'est pas un petit coup, mais il est différent. le gars il a fouté et finalement il n'avait même pas vraiment la force d'arriver jusqu'au bout et en définitive il a réussi grâce au fait qu'il réussit ça ça révèle la bonté regarde ce que cette personne elle a été gorée à postériori qu'est-ce qu'elle a engendré c'est qu'il y a quelqu'un comme ça qui n'est pas dans la pleine vigueur pour pouvoir faire une choua tout seul il accueille, il accompagne c'est comme si c'est un grand voyou tu viens après tu dis quoi à lui il est là, il étudie regarde c'est incroyable comment je suis là c'est quoi que je suis là parce que tu sais que c'était très dur pour lui et bien ce qui douche c'est ma chaîne parce qu'il a accepté que cette personnalité il s'enissait grand il a évolué alors qu'il ne mette pas dans le corps ça il n'y a pas il n'y a pas le bâtel avec le Kiddouche Hachem à l'éliode voilà que le Kiddouche Hachem il s'enlut par le Kiddouche Hachem très élevé à l'esglage il s'enlut par le Kiddouche Hachem il s'enlut par le Kiddouche Hachem le fait qu'elle veut corriger ce qu'elle peut il accepte et il l'aide alors qu'il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de lui-même ça engendre ce qui permet par cette volonté de réparer il dit le Rav 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 c'est le Rav c'est que lorsque quelqu'un est divorcé alors si la femme qui l'a divorcé et que lui il n'est pas de Kohen elle a été avec personne alors elle a l'amitié d'être le Rav et si elle a été avec quelqu'un d'autre alors il y a un issue on a pas le droit d'être le Rav il dit 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 le Rav et grâce à ça on va expliquer une partie de la Rav dans le Rav il faut savoir que cette Rav elle est très importante tout ce qui est marqué de la Tshuva de la Tshuva vous avez dans l'étipé au-delà du maharad dans l'étipé au-delà aussi dans les dans toutes les soirées comme le Rav il dit 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 le Rav elle est grande la Tshuva parce qu'elle repousse un interdit de la Torah c'est quoi ? normalement il est marqué il dit le Rav etc normalement un mari il ne peut pas reprendre cette Gérouja le Rav parce que comme elle a déjà été avec quelqu'un quand ils ont divorcé alors il ne peut pas la reprendre il dit le Rav il dit le Rav voilà ce qui est marqué dans Jérémie est-ce que lorsqu'un homme il a envoyé sa femme parce qu'il l'a divorcé et qu'elle a été avec un autre homme est-ce que c'est possible que cet homme-là il reprenne sa femme c'est impossible alors que toi avec Israël il fait quelque chose de bizarre tu as été avec d'autres entre guillemets tu as été infidèle plusieurs fois et pourtant la tchouba est le fait quand même qu'il est en train de parler au château d'Israël il dit le roi a priori les choses sont étonnantes il y a deux mais il faut savoir qu'ils sont en train de parler des paroles qui sont paraboliques ou exagérées et je sais toujours il faut chercher la profondeur du sujet comme le marat le lancé il y a dans si je ne me trompe pas le raf d'Essler il a quitté un un biur sur les agadotes ah non pardon c'est dans il y a plusieurs agadotes et il donne un derr comment on doit étudier les agadotes et là-bas beaucoup de choses il amène le nom du marat il dit le raf avec ce qu'on a expliqué plus haut alors ça va être clair avec l'aide de la chaîne pourquoi ? parce que si il permet on va d'après la définition de ce monde-ci et la délimitation de ce qu'on appelle alors l'homme il doit s'approcher lui-même ça veut dire il doit se sacrifier et quand tu fais ça tu peux juste t'arranger à toi et à partir de maintenant et après parce qu'il ne faut pas exagérer on te garde mais on ne peut pas dire que tu as corrigé ce que tu avais fait tu ne peux pas même quand il parle du sujet de dire mais le gars que tu as tué tu l'as tué comment c'est possible ? il a cassé un objet alors il dit normalement la profanation qui a été faite par la faute elle n'est pas partie mais elle je suis passé là pour 75 tu vois la baguette tu l'as et on ne peut pas dire que tu as fait plus que essayer de voilà de mettre quelque chose comme une espèce je ne sais pas si on peut dire une colle sur un chéver sur une brisure en tout cas quelque chose qui fait que tu as rabiboché bien évidemment à fortiori quand le gars en plus il a dû être aidé parce qu'il n'a pas il a réussi à y aller tout seul je ne sais pas qu'on a entendu parler de ça mais non tu ne peux pas considérer que l'homme il a juste une pensée de faire teshuva il n'a rien fait du tout le bonhomme il n'a rien fait du tout le bonhomme c'est ce qui est le bonhomme qui c'est que quand quelqu'un il a fauté et qui fait teshuva ça ressemble à quelqu'un qui a fauté et qui restait impur pourquoi ? parce que il a été il a tellement été maintenant purifié pas du tout si on voit que le bonhomme il n'a pas encore corrigé il a à peine prié il a fait des barbikers mais il n'a pas vraiment arrangé les choses comment tu peux considérer une teshuva qui puisse agir rétroactivement sur le passé de la même manière que normalement d'après les lois de la Torah premièrement quelqu'un il n'a pas le droit de reprendre sa femme quand elle a été divorcée et qu'elle a été avec quelqu'un d'autre mais bien évidemment quand quelqu'un c'est pas quelque chose de logique ni de normal ce qui se passe qu'il accède c'est que quoi ? pour reprendre les mots de c'est qu'on peut aller même dans le passé corriger que la personne c'est comme si elle n'avait jamais fouté l'essence même du fait qu'il supporte cette honte là et il pardonne totalement aux fauteurs c'est une révélation qui est tellement grandiose de sa bonne décision de militaire c'est que on ne doit pas avoir ici même un semblant de penser à un shattaïsme on n'est pas en train de faire l'éloge de la foute on est en train juste de dire on est en train juste de dire sa faute a engendré qu'il se révèle d'une longanimité et d'une patience d'une bonté et d'une humilité c'est que cette révélation là elle est le petit coup de la faute de la personne et il dit le Raab la petite porte il amène le Midrash qu'il y a une parabole qui parle là-bas d'un groupe de brigands que le roi il a emprisonné dans un endroit là-bas et ils ont creusé un tunnel partout où il y a un vol ils ont passé et ils ont ils se sont enfuis il y a quelqu'un qui est resté là-bas alors le gars est en prison là-bas il vient il voit qu'il y a le tunnel qui est ouvert il voit le gars qui est resté là-bas il est venu lui donner un coup il lui dit imbécile alors le gars est en prison il dit qu'il y a un tunnel il dit qu'il y a un tunnel il est venu devant toi comment tu n'étais pas enfui rapidement le Midrash il termine en disant comment c'est possible ? il va dire vous avez vu devant vous la Tshuba qu'elle est ouverte et vous n'avez pas fait Tshuba il dit que ça va être très dur sur lui la punition parce qu'il sait qu'il a pris quelque chose qu'il a engagé le coup du divin et qu'il a un échappatoire et qu'il reste dans sa rébellion ça veut dire dans son mal il faut savoir que notre Hamza il avait un chat sur ce mirage parce qu'il avait une bouchée il dit si mais maintenant on a été le gardien de la prison qu'est-ce qu'on fait ? monsieur médaille d'honneur vous êtes resté vous deviez prendre 15 ans les autres sont partis vous avez été le meilleur prisonnier vous aurez le droit deux bols de soupe pendant trois jours avec l'écusson vous aurez le droit de prendre une douche chaude à l'odeur tu lui dis que chez Yom et le Rav Zatsal il avait dit mais non comme quelqu'un il peut sortir de la prison et il ne sort pas de la prison il te dit à toi cette prison n'est pas une prison j'y suis bien parce que quand il y a un endroit il y a une vraie prison dès qu'on propose de sortir c'est obligatoire c'est pour ça qu'il a dit K'Shay tu peux sortir et tu ne sors pas parce que ça met en colère et il avait dit L'Arab Zatsal quelqu'un qui pose un matzaf qui est un matzaf d'arbre à l'âme il faut qu'il soit mis de bonheur que si bien mais quand tu peux te sortir tu ne te ressors pas c'est comme si finalement tu te complais et tu es content d'être là où tu es parce que sinon tu ferais tchouvé et tu ne resterais pas dans cette situation en tout cas il dit le Rav dans Ménachot on parlait encore une fois avec leurs paroles énigmatiques et profondes pourquoi ce monde-ci il a été créé avec le ça veut dire dans le nom parce que ça ressemble on va dire c'est un lieu de passage qu'on peut sortir c'est qu'il est possible de pouvoir sortir et avoir un échappatoire ça veut dire quoi ? que c'est possible que c'est possible qu'il sorte de la voie royale et que comme ça l'expliquera Jume alors pourquoi la branche du est suspendue ça veut dire la petite partie pourquoi le pied du il est sous-fondi en l'air parce que si il fait la gmara de Ménachot elle dit on le fait re-rentrer ça veut dire quoi ? on le fait rentrer par la petite porte d'en haut si il fait le chouva il est sorti il est sorti par la grande porte du A en bas il re-rente par la grande porte et la gmara dit c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien pourquoi ? parce que celui qui veut se purifier on va l'aider Rashi Akadosh il dit celui qui vient pour se purifier il a besoin d'aide il a besoin d'être à cause d'être il a besoin comme c'est bon c'est pour ça qu'on lui fait une petite porte en plus pour l'aider comme ça Rashi Akadosh il dit le Rhin qui aoudo chez le mahar est-ce qu'on peut dire qu'entre le midrash de Koyal et Trabakira et le chouva et le barat est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Kécher entre les deux choses ? il dit le Rhin il dit les filles livrées à Rhin d'Ivida je ne sais pas Rashi Akadosh selon le Rav qui a écrit le Rishit Akhman vous savez que c'est un sévère très amok exceptionnel il dit là-bas le Rishit Akhman il dit que le petit la porte creusée on va dire le tunnel de fuite de la cellule de prison c'est la petite porte du Ré qui est dans la gémarade de mon l'arrivée quand il y a un temps il y a un chouva 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 on dit pourquoi est-ce qu'il faut qu'il rentre par la petite porte et pas par la grande porte est-ce qu'il faut qu'il puisse être caché de ceux qui sont basés de ceux qui vont nous réclamer il y a un chouva il faut comprendre ce qu'il dit il faut comprendre il faut comprendre ce qu'il voit dans le sâchim il dit il y a un chouva c'est quoi il y a deux chouva il y a deux chouva le 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 chouva l'idée c'est quoi c'est qu'il y a des noms et ces mains là elles sont là en dessous des chouva des ailes des pocs célestes qui s'appellent les chouva pour recevoir le chouva et les protéger du chouva le chouva le chouva il explique le chouva 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 pas du tout il ne rentre pas ici le chouva le chouva il les reçoit le chouva discrètement c'est un truc fantastique ce qu'il y a écrit c'est un truc fantastique ça veut dire incompréhensé mais on peut le comprendre le chouva le chouva le chouva le chouva le chouva le chouva normalement le chouva c'est quelque chose qui se reçoit pourquoi ? parce que normalement un bonhomme il a foutu il doit se corriger il doit réparer il doit réparer le chouva le chouva en particulier quand le bonhomme il fait une chouva qui est le chouva le bonhomme il a fait un petit pourcentage parce que rien il a fait tout pour lui mais après le chouva le chouva le chouva le chouva le chouva le chouva celui-là qui a fait chouva en ayant juste une petite pensée une petite demande d'aide et qui a été tellement aidé on n'imagine pas combien les forces négatives elles accusent c'est-à-dire maintenant celui-là j'écoute le chouva qui a dit il 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 a dit si tu lui demandes de rentrer par là où il est sorti ça va être très dur il a dit il a dit il a dit il a dit qu'il fait qu'il fait il a dit on est au-delà de on est dans la matanakhinam on est dans la matanakhinam on est dans un cadeau d'Hashem il a dit 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 il considère que le fait de ses banches pour demander même de manière comme ça légère et pas très forte que c'est considéré comme s'il s'était éveillé ici comme s'il avait fait d'énormes efforts pour lesquels il va recevoir une aide très grande comme le est qu'il n'a dit qu'elle dit qu'il s'il s'il s'il!! comme c'est marqué là-bas ouvrez devant moi comme le chat d'une aiguille pour faire teshuva mais moi je vais vous ouvrir là-bas des portes énormes qui vont me permettre de passer des charrettes des carrosses qui pourront passer c'est ça la porte le raf Brolday il y a deux ans il a fait une dracha à Roshana il parle normalement chez le raf Mel Tse et il a parlé là-bas il a posé la chine il a dit c'est quand même injuste cette histoire celui qui n'est pas sorti il monte le haï tout doucement et on essaye celui qui l'essaye il monte tout doucement celui qui est sorti on nous dit qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est sorti par là-bas on lui donne je ne sais pas si je ne suis rien qu'il monte il monte par le haut et il dit c'est pas normal question c'est injuste il dit le raf oui mais le taram il est quoi ? parce que le mystère il est tard il dit il monte par le haut pour qu'on lui ouvre la porte mais après quand il est dedans il doit redescendre depuis tout en bas pour remonter tout ce que l'autre il a gardé parce que c'est pas juste qu'un homme qui l'a dit ça dit alors comme je parle c'est sûr il y a quelque chose de particulier au baral tchoube mais le baral tchoube après il doit repasser par la case départ et recommencer à remonter les échelons c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire attention des fois il y a des mouvances ou des histoires où on fait croire aux autres parce qu'ils ont perdu choube alors ils vont arriver tout de suite au niveau la jeune avrère comme baho une jeune fille qui a toujours été très pure très droite très tchnoa parce que maintenant ils ont perdu choube c'est pas vous est une chose pareille une personne après bienvenue qu'on le laisse entrer qu'on dit bien sûr vous êtes le bienvenu à tous il lui fait rencontrer un raf des amis il fait entrer dans une chiva tout ce que vous voulez mais sauf qu'on le sauf parce que tu es rentré par en haut que tu es au dessus de celui qui bataille toute sa vie pour grandir tout doucement c'est la raison pour laquelle on doit pas se leurrer dans la vie c'est que bien maître quand des fois on a des kfitzot d'arer qui nous aide pour nous ouvrir des portes pour grandir parce que c'est sûr mais ça n'empêche pas qu'après quand on est rentré dans le choube il faut commencer à apprendre comment faire choube je me rappelle une fois à Montréal il y avait un jeune homme qui est venu me voir il m'a dit voilà Rabat Chetrit il était là hier il m'a dit il faut que j'étudie avec vous est-ce que je peux venir je dis pas de problème demain 6h avant la tuyla tu viens jusqu'à 6h15 comme ça on voit s'il va mettre eshti kharatsan ou you want or won't je lui dis you want quand tu me dis you want or won't non quand il est venu à 6h et j'ai ouvert avec lui il khot shuwa je lui ai dit ma abchat décrive il khot shuwa celui qui ne faisait pas shabbat il khot shuwa c'est qu'il khot shuwa il khot shuwa la tshuwa c'est une tshuwa le bon ami il parle la tshuwa il dit il khot shuwa il khot shuwa il khot shuwa il khot shuwa et des fois le lendemain la Torah c'est son délire un nouveau délire je suis devenu laïdama fou comme si assis comme ça une ambiance il khot shuwa c'est pour te dire la porte est d'ouvrir mais il faut que tu aies rentré il va falloir travailler au bout d'un bien sûr des fois on trouve même que c'est injuste que des fois des gens qui sont des ba'lits tu vois ils arrivent à percer à grandir tu te dis mais comment c'est possible regarde celui-là il y a des lignites telles familles comment c'est possible comment c'est possible on ne doit pas être mis tu sais pourquoi ça c'est que la porte d'entrée il khot shuwa il ne veut pas qu'on forme la porte alors toujours on doit ouvrir la porte et nous même on doit ouvrir la porte toujours qu'il veut le faire mais après il y a quand même un tas à lire c'est qu'après il va falloir faire une chubo qui est la hamoka une chubo qui est la mitite et on doit après redescendre en bas du hais pour remonter les échelons tu vois alors on va arrêter ici pour aujourd'hui on va dire votre nidia rana à nous merci